salutons on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est à scalis et on est en fuite parce que le château vient d'être le village plutôt même vient d'être assailli par des une part une armée impressionnante ils ont massacré les gardes ils ont massacré mon père et ma mère et je suis en charge d'aller prévenir le château voisin de ce qui s'est passé un 1 crotte 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 vite monte non à comment on monte x a su petite pause j'aimerais juste savoir si c'est le cheval que je voulais à l'eau acolyte c'est pas lui on va à j'oublie c'est pas eux c'est x pose repose pardon acolyte c'est l'ordinaire doté d'une sacoche je croyais qu'il y avait un cheval avec une super celle ici j'ai encore un peu de temps avant qu'ils arrivent il faut que je monte théoriquement j'aurais pu il arrive un peu vite c'est l'ordinaire donné doté d'une sacoche ok cours bon en fait j'avais l'âge de temps de choisir un cheval et je pense que j'ai pas choisi un cheval très rapide il y en a un autre je peux tenter le coup hop ah il a l'air plus rapide peut être que je me trompe il massacre tout le monde sur le passage il massacre tout le monde sur le passage oh merde ah framba alors petite pause oh du coup je suis blessé ah donc si c'est l'ordinaire doté d'une sacoche donc je peux la mettre dans mon inventaire hop bon c'est pour plus tard dans l'aventure ah par contre je suis trop chargé bon c'est pas gravissime ils sont vraiment pas loin hop on met un revenin qui brûle aussi qui brûle aussi oh je suis le chef sur la gauche ok en suivant le fleuve j'ai pas trop pris la bonne option ils ont l'air d'en avoir surtout après moi tant mieux pour le monsieur tant pis pour moi ah j'ai faim c'est pas trop le moment mais je commence à fatiguer je commence à fatiguer c'est pas mal mince là là si je galope pas il se permet de me tirer dessus aïe 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 j'ai pris une autre flèche Vite, 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 vite Je sais pas si je vais arriver Attends, oh là là, mon dieu Quand l'écran vire au rouge comme ça C'est que j'ai vraiment pris beaucoup de vie J'ai pas de force L'air qui a fait un bon Au secours Allez, allez, dépêchez-vous de te rappeler que j'ai ici En joue Vite, nous allons fermer les portes Que quelqu'un apporte à boire Du vin chaud et des bandages Dis-moi petit, qui es-tu ? Et d'où viens-tu ? Raconte-moi ce qui s'est passé Je viens de Scalice Ils ont brûlé le village Et massacré tout le monde Qui ? Qui a brûlé Scalice ? Une grande armée Ils ont attaqué sans prévenir Et ils n'étaient ni tchèques, ni germains Mais qui alors ? Je ne sais pas Je n'ai jamais vu d'armure comme ça Ni entendu leur langue Des tartares, peut-être Des tartares ? Bon, on s'en occupera plus tard Jetons d'abord un œil à ta jambe C'est cette personne ? Je ne sais pas Serre les dents, petit Je vais te retirer cette flèche Oh, j'ai perdu connaissance Calme Doucement Tu as eu de la chance La flèche a raté l'os Je n'ai eu qu'à penser l'appeler Ce que je ne sais que trop faire La guerre vous forge un homme Tu peux te lever ? Aïe, aïe, aïe Oh, ça va Frère, comme un garde Oh là 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 Merci Vous n'avez rien d'autre à faire ? Retournez au travail Tu dois parler au seigneur Divich Tu t'en sens capable ? Seigneur Voici un survivant Je sais, Robert Mon garçon Raconte-moi ce qui s'est passé As-tu pu reconnaître l'emblème des assaillants ? Y avait-il d'autres survivants ? Monseigneur Je ne sais de quelle armée il s'agit Mais elle est immense Des dizaines d'étendards flottaient sur la colline Surplombant Scalice Ceux qui ont commis le massacre Parlaient une langue étrange Ils ont complètement rasé Scalice Mais une partie des villageois S'est réfugié au château Moi j'ai manqué de temps En m'enfuyant J'ai entendu qu'ils me criaient D'aller vous prévenir, seigneur Ces soldats que le garçon n'a pas reconnus Ça m'a tout l'air d'être des couments de Sigismund On dit qu'ils ont débarqué de Hongrie depuis l'Est Et forment maintenant le gros de son armée Son pillage de Kutenberg Lui a probablement donné le goût à l'argent Scalice n'est qu'un châtelet, Monseigneur Si Sigismund l'attaque Ils ne tiendront pas Non, j'en ai bien peur Pas plus que notre maigre garnison Quand bien même nous pourrions l'envoyer Et nous serions les prochains ? Peut-être Quel est ton nom, petit ? Henri Fils du forgeron de Scalice Je le connais Est-il parvenu à s'abriter ? Navré Tout ne dépend plus que de Dieu Personne d'autre ne peut nous aider En tout cas, merci Tu as risqué ta vie pour nous Robert, prenez soin d'Henri Assurez-vous qu'il est le gîte et le couvert Fort bien Et Que les habitants rentrent dans l'enceinte Il faut se préparer au pire Prenez les dispositions nécessaires A vos ordres, Monseigneur Tu t'es bien débrouillé, Gaillard Toutes mes condoléances Tu dois être exténuée Pourquoi tu n'irais pas à la cuisine prendre un bon repas Le deuil est plus léger l'estomac plein En effet Je suis morte de faim On ressent l'estomac me tiraille Et j'ai trop de choses sur moi Oh là C'est pas là les cuisines ? Je me trompe Ah c'est là Ah madame Vous avez de la chance Notre gente dame Tiffen de Talmberg nous honore de sa présence Très honorée madame C'est donc vous le courageux jeune homme ? Bienvenue Bozena va s'occuper de vous Vous devez être épuisée et affamée Bien sûr Comment pourrait-il en être autrement ? Après tout ce qu'il a surmonté Il doit avoir une fin de loup N'est-ce pas ? Jeune maître Allez-y Mangez Un peu de vin pour aller avec ça ? Merci jante dame Quand tu auras fini Tu iras te reposer avec les valets dans la basse cour Non certainement pas seigneur Robard Après tout ce qu'il a enduré Il mérite un lit douillet Qu'il dorme dans un cabanon de la cour Très bien jante dame Le jeune Henri est très touché par votre générosité Oui oui merci jante dame Je suis pas encore super poli Vous êtes entre deux bonnes mains alors Je vais vous laisser Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit madame Quand tu auras fini Tu dormiras dans la chambre de la cour du château Et n'oublie pas d'ôter ces potes immondes avant d'aller au lit Dites-moi ce qu'il s'est passé Alors ? Est-ce que je peux manger dans la mâle ? Et un peu moins faim Faut que je parle Que Dieu vous accompagne Où est la chambre ? Juste ciel Vous êtes encore perturbé Merci La cabane dans la cour Je suis pas sûr de pourquoi j'ai perdu de la réputation Quelque chose A manger Je pense que j'avais pas le droit d'aller manger dans la marmite Bon je fais des provisions J'aime bien faire des provisions Et ensuite On va manger Tout ça Ok Alors Nourriture Euh On va manger les trucs les plus lourds d'abord J'ai même un tout petit peu trop mangé C'est pas très grave Alors Donc ceci Est ma chambre J'ai Ah j'ai pas de coffre Je pensais que j'avais un coffre à moi Mince Ça c'est pas chez moi Je pensais que j'aurais un coffre à moi Et en fait non Alors S'assoir Dormir C'est pas grave On va dormir On réglera nos soucis J'ai pris trop de choses Plus tard Énergie Personne 100 Très bien Ah Ah j'ai oublié d'enlever mes bottes Bon ça doit pas être très très grave Oui Oui C'est moi Henri Désolée pour le dérangement Je vous ai réveillé Peut-être Jeans de dame Jeans de dame Non Non pas du tout Mais qu'est-ce qui vous amène aussi tard Je pensais que Vous apprécieriez un peu de vin Ça vous aidera sûrement à trouver le sommeil Jeans de dame Jeans de dame Merci C'est très aimable Vous auriez pu envoyer quelqu'un C'est vrai j'aurais pu Mais pour tout vous dire Je n'arrive pas non plus à dormir J'ai pensé à vous en récitant mes prières Et à tout ce que vous avez enduré Je suis venue vous apporter du réconfort Vous faire savoir que vous n'êtes pas seul Merci Merci beaucoup Je vous en prie Bon Henri J'ai bien conscience que cet endroit vous est encore étranger Mais je veux que vous vous y sentiez comme chez vous Ne pensez qu'à une seule chose Vous rétablir Dieu sait que vous avez traversé C'est une terrible épreuve Je ne sais que trop la détresse de se sentir seule au monde Même si la vôtre doit être pire Mais votre peine s'atténuera avec le temps et l'aide de Dieu Et n'hésitez pas non plus à vous confier Si le cœur vous en dit Je vois, je vois Tu veux entendre mes malheurs Eh bien, on va en parler Je vais tout vous raconter Tous ces produits sans crier gare C'était un jour comme un autre Mon père m'avait envoyé au bourg faire quelques courses Alors On va tenter ça Un type prénommé Kunesh devait de l'argent à mon père Qui m'a envoyé le lui réclamer Or ce Kunesh n'avait aucune intention de payer Les choses ont un peu dégénéré Comme souvent lorsqu'il y a de l'argent en jeu Mais pas moyen de faire cracher de l'argent à Kunesh Mon père était trop bon Il faisait même crédit à des gredins comme lui Oh Je suis retourné à la maison une fois les courses faites Ah je suis là J'avais promis d'aider papa et je m'en faisais une fois Je suis plus sur le lit sur la chaise à droite J'ai forgé une épée pour le seigneur Ratzig Alors L'épée prenait forme lorsque le seigneur Ratzig en personne est venu l'examiner Il a fait l'éloge du travail de mon père En affirmant qu'il pouvait aisément gagner sa vie à Prague ou à Vienne Tiens donc Sauf que la horde de Sigismond se trouvait déjà à l'horizon Prête à assiéger la ville Alors Une nuée d'assaillants s'étaient rassemblées Les oriflames claquaient au vent Les armures scintillaient au soleil Et les chevaux hénissaient d'impatience Tous n'attendaient plus que l'ordre de Sigismond C'est affreux Et oui Et la mort s'est abattue sur Scallis Alors Mon père m'a dit d'aller me réfugier au château Pendant que lui allait chercher ma mère Elle était coincée au village encerclée par les brutes de Sigismond C'est alors qu'il a renversé des couments les uns après les autres Je ne l'avais jamais vu se battre comme ça Puis le chef du groupe d'assaut de Sigismond Un chevalier en armure intégrale A repéré mon père Et l'a chargé Il l'a d'abord trucidé sans sourciller Avant d'assassiner ma mère de sang-froid Mon pauvre ami Que le Seigneur ait pitié de leur âme J'ai couru me réfugier au château comme nos voisins Mais je suis arrivé trop tard Il me fallait un autre moyen de sauver ma peau Des remparts ont me crié d'aller prévenir Thalberg Heureusement je connaissais un passage dérobé qui contourne le château Ah mince Perdu de la réputation Thérèse, la jeune fille du moulin Elle avait été capturée par une bande de couments qui voulaient la violer J'avais dans les mains l'épée du Seigneur Hadzig Même s'ils étaient nombreux et mieux armés Il fallait que j'essaye de la sauver Je voulais au moins aider quelqu'un J'ai réussi même si j'ai failli laisser la vie Je leur ai ensuite volé un cheval et je suis parti au galop Comme un preux chevalier Je n'oublierai jamais ces atrocités Elles me hanteront le restant de mes jours C'est horrible Comment des choses pareilles peuvent arriver Dieu seul sait pourquoi il laisse faire de telles atrocités Mon pauvre ami Je comprends votre chagrin Mais Dieu n'est pour rien dans les souffrances de ce monde C'est l'œuvre de Satan et de tous ses serviteurs Corrompus par l'avidité Par la jalousie Et par l'orgueil Ne perdez point la foi Quelles que soient vos épreuves Le sort ne nous a pas épargnés non plus Mon mari et moi Mais ce n'est rien face aux horreurs que vous avez affrontées J'ai épousé mon mari très jeune C'était la volonté de mon père Diviche était bien plus âgée que moi Mais une femme doit prendre sur elle Seulement juste après le mariage Avant même d'entrevoir Thalmberg Le château a été assailli Et mon époux emprisonné Vraiment? Mon mari avait un différent avec le seigneur Avel Medec de Valdec Qui a décidé de le résoudre par la force Il a assiégé le château Incendié le village de Pribis-Lavis Et tué beaucoup de nos hommes Même le vieux Chambelan Il a enfermé mon mari au château Et y a placé sa propre garnison C'est affreux? J'avais à peine 18 ans Et du jour au lendemain Je me suis retrouvée seule avec le seigneur Robard Nous ne savions pas quoi faire Nous sommes allés solliciter le roi à Prague Ainsi que les amis de Divich Mais c'était peine perdue Ça a duré des années Mais j'étais visiblement destinée à rester seule Et mon mari accroupir dans ses propres cachots Des années? Oui, sept ans C'est le temps qu'il a fallu pour qu'Avel soit condamné En tant qu'ennemi de la couronne Et même après ça Il a refusé de rendre le château Et de libérer mon mari J'ai finalement réussi à rassembler de quoi payer une rançon Et c'est alors seulement Grâce au seigneur Jésus Que j'ai enfin pu retrouver mon tendre époux Sept ans? Avel a été puni pour ses actes? Jamais Et après ces sept années Mon mari était devenu un homme vieux et infirme Le seigneur Divich me paraît fort et brave Sans nul doute Mais il a beaucoup d'impératifs Il devait reconstruire Talmberg Après sa libération Le roi lui a confié le burgravia du château de Prague Et il était très occupé Il n'avait plus de temps à me consacrer Mais au moins On vivait en ville Il y avait de l'animation Ici En revanche Mais Vous êtes toujours jeune et Radieuse Vos belles années sont encore devant vous Si seulement mon garçon Si seulement Mais pourquoi je vous dérange avec mes histoires? Vous avez assez de problèmes de votre côté Je m'en vais Je vous laisse dormir Merci pour cette discussion Henri Bonne nuit Que Dieu vous garde Bonne nuit Gente dame Gente dame Gente dame Gente dame Allez 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 Ça sort le cauchemar On peut fermer les portes Tu ne peux pas faire demi tour Henri Henri à l'aide Henri à l'aide Non mon fils Ne sois pas à l'âge Debout Debout Henri Il ne faut pas rater ça Rater quoi? Que se passe-t-il? Rejoins nous sur les remparts Une compagnie est en train de se diriger vers nous depuis ce calice Ok ok j'arrive Alors j'ai toujours trop d'affaires Je ne sais pas si par hasard je vais pas jeter La selle qui pèse lourd et puis voilà D'alimentation 26 d'alimentation ça rapporte Ah on a un flambeau sur la table Et c'est ici Ok J'imagine que je suis censé l'utiliser Ouais on va jeter la selle on va dire que c'est pas grave Je vais pas m'en encombrer En attendant d'avoir un cheval Je vois le capitaine Robard Est-ce qu'on voit des gens? Je suis un bon mot moi je vois rien Je vais ici à mes ordres et tout se passera bien Allez on reparle Que se passe-t-il? Je ne sais pas ça ne rime à rien Je ne sais pas ça ne rime à rien Pourquoi Sigismond s'approcherait-il de Talmberg de nuit? Il doit savoir qu'il a perdu tout effet de surprise après l'assaut de Scalice Ce n'est peut-être pas lui Qui d'autre alors? Après les équerreurs envoyés à Scalice Sigismond a installé un nouveau campement et se prépare à assiéger le château Surtout que le seigneur Radzig est un soldat expérimenté Il va tenir un bout de temps Non ça ne rime à rien Qu'est-ce qu'ils ont vu d'autre ces espions? Pas grand chose Une tempête s'est abattue avant qu'ils ne puissent s'approcher suffisamment Et j'avais raison Sigismond a un sacré paquet de soldats dont des mercenaires de toutes sortes Une telle armée coûte une fortune Enfin on sera fixés quand ils sont sur place, pas vrai? Ça, c'est sûr Je vous accompagne Asht Qui va là? Lucifer et ses serviteurs Qui d'autre, Robarde? Seigneur Radzig? Quel soulagement La seigneurie est-elle présente? Oui, il est à mes côtés Que faites-vous debout si tard, Devish? À votre âge, il vous faut une bonne nuit de sommeil Ha! Eh bien Radzig, vous n'avez pas choisi le meilleur moment pour une promenade Vous êtes pressés? C'était un peu la cohue, c'est vrai Mais cette tempête est un cadeau divin pour mes hommes et moi Comme le disait feu mon grand-père Mieux avoir la gorge enflée que tranchée, croyez-moi Je dirais que votre grand-père était un homme avisé Votre messager nous a tout raconté Mon messager? Ce garçon que vous avez envoyé Il est en vie Est-il encore ici? À mes côtés Il s'en est tiré, mais ça n'a pas été sans mal C'est un brave gaillard Mais par tous les seins Comment avez-vous réussi à sortir de là? De cette tempête, on s'en remercie Quand elle a éclaté, les tartares de Sigismond se sont terrés dans leurs trous En attendant un temps plus clément pour piller le château Nous en avons profité pour nous échapper sans attirer l'attention J'en remercie le ciel Nous n'avons pas la moindre chance contre eux Vous voulez passer la nuit ici, à Thalberg? Non, non, quand Sigismond trouvera le château vide demain Il viendra nous chercher Nous ne ferions que vous exposer au danger Sans moi et mes hommes, il n'a aucune raison de vous attaquer Et qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons rallier ratés C'est seulement à deux pas d'ici Nous serons plus en mesure de nous défendre Et il y aura assez de place pour nous tous Aucun au Sigismond viendrait à passer Vous feriez mieux de courber les chines Votre vie a plus de valeur que votre fierté J'en conviens Le garçon est toujours là? Ici, monseigneur Tu as du cran, petit Ça, je ne peux pas le nier Je suis navré de ce qui s'est passé Est-ce que tu veux nous rejoindre? J'aimerais, monseigneur, mais je dois retourner à Scalice Es-tu fou? Qu'irais-tu faire là-bas? Je ne peux pas laisser ma mère et mon père Je ne vais pas laisser pourrir leur corps en pleine rue Je vous rejoindrai quand je me serai occupé d'eux Ne songe même pas à retourner là-bas, espèce d'âne Tu tiens tant à mourir Mais, seigneur Silence! Je regrette sincèrement pour ton père Mais ça ne changera rien de te faire tuer Devish, assurez-vous que ce garçon ne bouge pas de Thalmberg Jusqu'à ce que les choses se calment Vous avez ma parole, mon ami De toute façon, il est en convalescence Je l'enchaînerai comme si c'était Avel de Valdeck Je constate que vos déboires vous ont endurcis, seigneur Mais, merci Nous nous reverrons dans des conditions plus favorables Adieu! Adieu, mon ami Et bonne chance Mes amitiés au seigneur Anoush Ce sera fait Bonne chance également à vous tous C'est une bien sombre époque En avant! Oh oh, donc ce n'était pas une armée de Stigismond C'est les survivants de Scallis Qui vont vers Ratay Très bien, très bien Alors Alors Une paire d'yeux supplémentaires ne serait pas de refus Et je sais que les observateurs, vous pourrez monter la garde avec mes hommes sur les remparts C'est une demande ou un ordre? Disons, une demande que j'aimerais devoir accepter Bien sûr que j'accepte Je vous dois bien ça après tout ce que vous avez fait pour moi Excellent! Et ne t'en fais pas, mes hommes te relèveront tout à l'heure Puisque le seigneur veuille sur vous Ok Euh... Je vais monter la garde sur les remparts Ok Quelle heure est-il? Enfin, ce le voilà 3 heures du matin Je vais préférer dormir Alors, comme vous le voyez, j'ai Un malus De moins 2 Moins 1 pour en tomber à 0 Si jamais ce n'est pas possible en vitalité, éloquence, force et agilité Euh... Parce que j'ai fait un cauchemar Relativement récemment Due au malus de Hardcore Hop Euh... Monté la garde sur les remparts Très bien Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que je ne vois rien du tout Je peux bien monter la garde Faut que j'attende les éclairs Ah, il y a une maison là-bas avec une lumière Pop, pop, pop Oh ! Quelques lumières là-bas Ah, c'est des... C'est des gens de scalites, je pense Parce qu'il y a des gardes en bas Je ne suis pas sûr Bonjour, vous Je peux vous parler? Le seigneur soit loué Que pensez-vous de l'exode des villageois de Scalice? Je dirais que Radzig est un seigneur remarquable Il a su tirer son épargne du jeu et sauver ses sujets Mais ce n'est pas courant Il a eu de la chance qu'une tempête se soit abattue C'est bien ça, on saisit l'occasion Je vois Erré comme une homme en peine C'est ta première ronde, non? On dirait qu'il ne va rien se passer d'autre cette nuit Tu peux te reposer contre le mur en attendant demain matin Contrer comment on fait D'accord, merci J'étais en train de parler mais D'accord Donc toi tu es un pro pour attendre Plutôt que de monter la garde Montre moi comment faire Bien le bonjour Euh ouais, je pensais que tu allais me montrer comment faire Oh c'est un lieu privé Je ne sais pas si je vais me faire attendre Ou si je peux s'attendre difficilement Je crois que c'était Ouais Ça aurait été plus agréable de pouvoir dormir dans un lit mais Portez-vous bien On m'a arrêté à quelle heure ? À 5h et déjà C'est plus de poussière Je pourrais me servir dans les stocks de flèches Sans avoir de quoi crocheter un cop Bon c'est l'homme non ? Maintenant on revoit dehors Je ne sais pas si j'ai encore besoin de moi pour veiller ou pas En avant ! En avant ! Dépêché ! Allez allez ! Nous avons des visiteurs ! Hein ? En avant ! En avant ! Dépêché ! Allez allez ! En avant ! En avant ! Dépêché ! Oh Jésus ! On va finir comme Scalice ! Voilà l'armée ! Sainte Marie pleine de grâce, priez pour nous pauvres fêcheurs ! Voilà comment ce roi autoproclamé gagne l'amour et le respect de ses loyaux sujets ! En effet Robarde ! Si Gizmond du Luxembourg a le don peu commun de savoir rallier autrui à sa cause Mais vous risquez d'être surpris Je ne pense pas qu'il va nous envoyer ses mécréants aujourd'hui Salutations ! Seigneur de Thalmberg ! C'est lui ! C'est la raclure qui a mené l'attaque de Scalice et tué mes parents ! Ne sois pas idiot ! Tu tiens à finir comme eux ? Mon nom est Markvart von Hollitz ! Je représente Sigismund du Luxembourg, roi de Hongrie et de Croatie qui s'est résolu à frapper tous ceux qui perturbent l'harmonie sur les terres et à rétablir l'ordre pour son frère le roi Venceslas, quatrième du nom Rétablir l'ordre en brûlant et en pillant les terres du roi ! Mes salutations Seigneur Markvart ! Les efforts du frère du roi pour rétablir l'ordre sur ces terres chaotiques sont manifestement louables Mais il m'apparaît cependant que son armée et lui ont dû s'égarer En tant que burgrave du château de Prague, je suis entièrement dévoué au roi Et ici à Thalmberg, la paix divine régnait jusqu'à votre arrivée Alors à quoi devons-nous l'honneur de votre visite ? Hier, Sa Majesté a pris des mesures contre l'ennemi du royaume, le seigneur Ratzig Kobila Qui utilisait l'argent des mines de Scalice pour financer l'insurrection contre la couronne Hélas, l'insurgé s'est échappé Sauriez-vous à tout hasard, noble seigneur, où il pourrait bien se trouver ? Pour autant que je sache, le seigneur Ratzig dont vous parlez est le Hetman du roi Ascalis J'ai du mal à me l'imaginer se rebeller contre notre roi Néanmoins, je puis vous assurer que le seigneur Ratzig n'est pas à Thalmberg Il serait bien sot de fuir d'un château qui plus est peu défendable Pour un autre qu'il est moins encore Mais peut-être voulez-vous constater que mon humble domaine n'est pas un obstacle à votre armée ? Dois-je alors informer le roi que Ratzig Kobila n'est pas Thalmberg et que votre loyauté lui est acquise ? Le seigneur Ratzig Kobila n'est pas présent Et je n'ai nulle intention d'être mêlé à des affaires dont je ne saurais tirer un quelconque bénéfice Fort bien, seigneur, qu'il en soit ainsi Je vais relayer vos mots au roi dans l'espoir qu'il soit aussi bien disposé que vous semblez l'être Ceux qui ont la conscience tranquille et la volonté ferme n'auront jamais rien à craindre Même en de pareils moments qui laissent bien peu de place à la joie Mais adieu, seigneur Oh, Peterson Ouf, ils font demi-tour On dirait qu'on va s'en sortir finalement Monseigneur, vous avez toute mon admiration Oh, arrêtez un peu, Robin Et bien, voilà qui conclut cet épisode J'espère que ça vous a plu et on se trouve bientôt dans le suivant